Ces champs de compétences sont assez larges, en fait ils sont contenus dans le titre éducation, culture, communication, mais ils cachent aussi d'autres champs qu'on n'entend pas, le sport, la jeunesse, les questions d'accès au droit, la vie associative, la citoyenneté, la recherche, font partie aussi des champs de compétences de nos travaux. Actuellement nous travaillons par exemple sur un avis autour de l'engagement, l'engagement mais l'engagement bénévole. C'est un élément extrêmement important, c'est le premier avis sur lequel nous travaillons pour ce nouveau mandat. Nous avons précédemment travaillé sur les questions d'orientation, les questions de droits culturels, les questions également d'éducation à l'environnement et aux transitions énergétiques et à la citoyenneté, les questions d'éducation populaire, bref, vous voyez des champs qui sont liés, des travaux qui sont liés au champ de compétences de la Commission. Nous avons fait le choix de prendre du temps pour faire des auditions qu'on a appelées libres, c'est-à-dire qu'on donne une carte blanche à un expert mais au sens très large, expert d'usage, expert universitaire, expert praticien, bref, des gens, des personnes, des personnalités qui sur la culture, l'éducation, la communication, nous avons auditionné ainsi Robin Renucci aujourd'hui sur les questions culturelles, Tom Chevalier sur les questions de jeunesse ou encore Philippe Marieux sur les questions d'éducation, bref, des gens qui viennent nous faire part, non pas de leurs éléments de compréhension de tel ou tel point du sujet sur lequel ils travaillent, mais viennent nous faire part de leur vision, de la place du sujet dont on parle dans la société actuellement. C'est quoi les enjeux de l'éducation dans la France du 21e siècle, par exemple ? Carte blanche. L'idée que nous avons développée est très simple, cette assemblée n'est pas une assemblée d'experts, c'est une assemblée de personnes qui représentent des mouvements organisés de la société civile. Chacun des membres de la commission qui représente les 19 groupes, qui est composé des représentants des 19 groupes de cette assemblée, chacun des membres de la commission a un élément d'expertise, peut-être deux dans les champs de compétences, mais par définition, il ne peut pas, et moi le premier, être expert de l'ensemble des champs que je vous ai cités tout à l'heure. Il s'agit donc simplement de s'acculturer à ces champs, d'entrer sur des questions que l'on connaît mais que l'on ne pratique pas ou que l'on regarde de loin, d'entrer par une porte, par celle de quelqu'un qui vient nous faire, qui vient partager avec nous ses points de vue, non pas sa connaissance, mais ses points de vue, son point de vue sur la situation de tel ou tel champ de compétences dans la société, d'aujourd'hui. C'est le premier objectif, s'acculturer, agiter nos neurones, partager un échange sur cet élément, entrer dans un des champs de compétences par une porte et se donner envie, puisque nous sommes des généralistes, d'aller cultiver par curiosité notre connaissance à partir de cette porte. Et puis il y a un deuxième objectif. Ce deuxième objectif, c'est de nourrir notre capacité à travailler ensemble pendant cinq ans. Cette commission réunit des gens qui ne se sont jamais vus avant et qui vont devoir à la fois travailler ensemble et produire ensemble des préconisations, des analyses et des préconisations sur des sujets qui peuvent être très pointus sur les questions d'orientation, d'éducation populaire, sur les questions de culture, comme je viens de le dire. Il y a nécessité que pour que les choses se fassent naturellement, spontanément, nous puissions mieux nous connaître. Et quelle occasion meilleure pour mieux se connaître que de débattre ensemble d'un sujet qui finalement n'est pas en travaux, qui est un sujet que nous découvrons ensemble. C'est l'objectif finalement de se découvrir un peu, de permettre à chaque membre de la commission de se découvrir un peu, de voir les autres se découvrir, de retirer un peu les armures pour ensemble finalement s'étonner, débattre à blanc finalement d'un sujet et s'habituer, commencer à s'habituer, à se connaître, à se reconnaître pour pouvoir demain être en pleine confiance. Puisque ce que nous allons demander à cette commission, c'est de produire des avis sur lesquels nous allons devoir être d'accord. Il s'agira donc que chacun se dépasse un peu, puisqu'il y a ici des représentants de groupes d'intérêts très différents, même opposés quelquefois. Et puis aussi d'être capable de marquer nos désaccords. D'un côté, par les préconisations, de trouver les consensus qui vont bien, donc de se dépasser chacun d'entre nous, de se dépasser soi-même. Et d'un autre côté, d'identifier nos dissensus sans que ce soit la guerre, mais simplement en les identifiant pour mieux apprendre à les gérer demain. Voilà les deux objectifs que nous nous sommes donnés. Acculturation, agiter nos neurones, cultiver notre curiosité et puis découvrir, se découvrir les uns avec les autres pour pouvoir ensemble trouver les mécanismes qui vont bien et être plus productifs dans notre mission qui est celle de faire des préconisations pour les pouvoirs publics et la société en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo !